Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Grands Dérangés, épisode 25. John Richard ici, avec Mathieu Arsenault. Comment ça va? Ils vont bien, et toi? C'est comme ce que je disais à Gabriel avant de commencer, ça a déjà été mieux. Un petit peu mal à la tête en matin, mal au chair. On a eu une volley dance hier soir. J'ai joué au volleyball. Tu as joué au volleyball? Friggin' right, j'ai joué au volleyball. Ça doit être pas la troisième ou quatrième fois que tu as joué au volleyball de ta vie? C'est honnêtement probablement la troisième ou quatrième fois que j'ai jamais joué au volleyball. J'ai fait une volley dance avant, je pense que c'était en 2018. Mais depuis ce temps-là, j'ai jamais bien joué. C'est la première fois. Et t'es-tu bon? Comment as-tu fait des... J'ai découvert, je suis pas mal bon à faire des surfs et ça. Ouh, nice. C'est comme un surf spécialiste hier. C'est ça qu'ils t'appellent, oui. Yeah, comme le MVP. Hard go semi-finale, but it's alright. Ça a actually pretty good. C'est pretty good. Top four. Yeah. So, c'est ça. C'est ça que j'ai fait hier. Et là, ben, je suis still quand même vieux. Comme là, j'ai ma shirt des Habs. On, j'ai ma mug de Cole Caulfield ici. La grosse win quand les rives. Big dub. Caulfield, un autre but. Tout primé. Tout primé. Anyway, aujourd'hui, on a un autre invité. Un invité qui fait pas mal de stuff, comme on se parle là avant. Comme on dit, parce que nous, il est fourré partout. Yeah. Il finit juste un night shift. So, on a reparti grandement d'être ici. Gabriel Viennot, comment ça va? Ça va pas, ben. Ça va pas. Bonjour, les boys. Ça va. Ça va. Tu sais, ça va still bad, but comme j'ai dit, j'ai un petit peu mal à la tête. Puis ça va là, but... Ouais. Je devrais passer à travers, là. Comme t'es de bonne humeur, t'es juste mal à la tête. Et puis moi, je pourrais être encore plus de bonne humeur, mais il y a une chose qui a baissé ma moule un petit peu, c'est quand j'ai rouvert les blindes le matin, puis j'ai vu comme deux pouces de neige. Qu'est-ce qu'il y a des autres? Ouais, c'est juste la neige, c'est gros, fluffy, doux. Ça sent vraiment Winter Wonderland. Il faisait 10 degrés hier dans la nuit. Ça fait pas de bon sens. J'ai arrivé du volleyball, il était 12h30, il neigeait pas rien. Non, je sais, ben. Là, le matin, c'est juste blanc partout, but... Anyway, ça va quand même fondre dans les next jours, là. On est rendu à ce temps-là, mais c'est ça, pareil, qu'on a de la neige. La neige, là, c'est bon pour un mois, puis that's it. Yep, mois de décembre, that's it. Yeah, c'est ça. Moi de décembre, du mois qui est de la neige à terre pour Noël, moi, je suis fine avec ça, là. Yep. Pis vraiment, je serais même fine avec ça, c'est qu'on ferait avec la fake snow, là. Hein, on ferait la fake snow à Noël. La neige durerait pour une couple de jours. That's it. On prend des belles photos. Je sais que les femmes aiment ça, là, Instagram. So, c'est peut-être une bonne idée, hein. So, peut-être avec le climate change, je veux dire. Peut-être qu'il y ait peu de neige, puis il faudrait faire de la neige pour deux jours. C'est perfect. C'est ok, d'où. Donc, je le prend, là. Mike, yeah. Anyway, Gabriel Vienno, lui, c'est un gars qui fait pas mal de tout. Je peux peut-être te laisser t'introduire un petit peu, parce que vraiment, j'ai peur d'oublier de quoi, parce que, je veux dire, il y a comme mille et une choses, là. But first of all, j'ai connu Gabriel, on était dans le même cours au collège à Dieppe, en 2013. Moi, j'ai pas duré longtemps, là, mais Gabriel avait duré longtemps, là. Gabriel a tout fait son cours, là. But, c'est ça. Anyway, Gabriel, présente-toi un petit peu, là. Dis un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça va peut-être 30-15 minutes, but it's all right. Non, je pense que pas, là. Mais c'est ça, j'ai gradué en 2015 en correctionnel. Depuis ce temps-là, je travaille comme intervenant avec les jeunes, dans le centre pour jeunes. J'avais travaillé un petit peu à la prison à Miramichi, puis j'ai switché là. Après ça, j'ai travaillé aussi pour le district scolaire, comme intervenant, puis aide-enseignant. À part ça, ben, depuis deux ans, j'ai mon propre gym de MMA, qui a commencé dans ma chaîche de chez nous. À part ça, j'ai bougé à l'autre place, j'ai bougé à l'autre place, là, je suis rendu à 100 de chaque personne qui train dans mon gym. C'est good. À part ça, j'ai ma bière, on the go. J'ai fait un livre, j'ai un comic book qui s'en vient, j'ai un court-métrage de film pour enfants qui sont au mois de décembre ou janvier. C'est beau et toi d'autre. C'est pas mal d'affaires. C'est pas mal ça qui est comme les gros projets de suite. Wow. Moi, je suis un beau. Comme là, tu sais, ça passe du gym MMA, il est intervenant. Tout d'un coup, c'est un comic book, un film. On se parlait un petit peu avant aussi, la bière. Obviously, moi et Matt, on aime la bière, là. Yep. Et ça fait déjà quelques mois que ta bière est sortie, là. Ouais, ça doit faire au moins... Mon Dieu, quand c'est qu'elle a sorti. Je peux pas me souvenir comment... Ben, ça doit faire au moins proche de six mois pour suivre. Ouais, ouais. Yeah, parce que je me souviens que je la voyais sur Facebook, pis ça, ça fait quand même assez longtemps. C'était avant en Noël, pour sûr. Ouais. Ouais, c'était avant en Noël. J'en ai fait le lancement fin octobre, début novembre, ça. Alors, on voit tout ça, là. So, je veux dire, toi, vraiment, comme quasiment tout ce que tu fais dans la vie right now, c'est en lien avec ton background en Mixed Martial Arts. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, comme à Yous, que t'as commencé à faire ça et t'es plus jeune ou que c'est juste nu un petit peu plus tard, là? J'ai commencé les en marss où j'avais six ans. J'ai jamais joué au hockey. J'ai jamais joué au baseball. J'ai jamais joué... Tu sais, je jouais à l'école, mais j'étais pas bon dans aucun sport. Pis la seule fois que j'avais de l'intérêt pour, c'était les en marss. Tu sais, j'ai commencé ça à six ans, sept ans. J'ai eu ma première ceinture noire à 17 ans. À ce temps, ben, je suis black belt dans trois en marss. Plus, je suis bleu en Jiu-Jitsu brésilien. Fait que j'ai comme fait ma transition, plus en MMA à l'entour de l'âge de 18, 19 ans. Fait que j'ai eu une couple de combats. Là, j'ai signé pour trois Fêtes Pro avec Elite One, MMA à Moniton. Quand est-ce que je vais les faire, God knows. Parce que là, j'ai des petites affaires médicales à checker. Pis aussi, en attendant que les Fêtes reviennent au casino. Ils sont en train de réengager de nouveau tout leur staff. Ils ont fait tout le monde lorsque le COVID assassin. Ça, il y a, d'actually, sur Facebook. Fait que là, ils ne pourront pas booter des shows pour pas avoir rien du staff pro. Fait que là, c'est encore des mois et des mois d'attente. Mais en attendant, je traîne, pis j'ai d'autres projettes de go pareil. Ça me tient. Ça me tient. Vas-y. T'as vraiment d'autres projets, là? Ouais, ouais, ouais. Je vais te dire, je vais te dire, moi, j'ai juste aimé, c'est comme, comment est-ce que tu fais pour gérer ton don? Je veux dire, t'as deux enfants aussi, right? Ouais, ouais, j'ai deux filles, ouais. Deux filles. J'essaie de gérer le plus que je peux. So, OK, so, tu en souviens-tu de ta first fight? Parce que nous autres, ici, on aime les fights, hockey, mixed martial arts, pis à toutes les personnes de ce monde, quasiment toujours, t'en souviens-tu de ta first fight, comme ta vraie fight, là? Oui, oui, je m'en rappelle, je t'avais à first fight, ça n'a pas été une bonne expérience. Ah non? Non, je m'ai fait casser le bras, puis j'ai perdu un autre collège. No way. Ah, c'est vrai. Je m'en souviens. Parce que l'année, moi, j'ai commencé le collège, en même temps que toi, mais l'année d'avant, j'étais au collège aussi, j'avais commencé en technique policière. pis j'ai fait faire une fête au casino à Monitone, pis je m'ai fait casser le bras, j'ai tapé out, pis l'ambute a pas regardé le bras qui se faisait tordre. Quand j'ai tapé out, quatre fois à terre, il a jamais arrêté la fête, fait que toi, il m'a cassé le bras. Il t'a cassé le bras, tu as-tu s'imagine? Il a cassé l'humain russe à 30 degrés, un petit peu plus, pis là, c'est passé à travers la peau. Oh! Oh! Ah ouais, y'en! Il a jamais bien comment ça fait. Il a jamais quoi? Comment ça fait? Il a jamais fait un beat de nouveau après. I know. Il a perdu sa job. I guess, parce que je l'ai jamais bien vu dans une cage pour faire un riff. Moi, de ma tête, c'est que t'as prêt de riffer une fête, pis tu as un bras qui est locké, qui est dans un armbar ou whatever, ben tu vas pas voir, tu vas pas garder ce type ou comme c'est pas lui qui va tapé out. C'est pas ça. C'est comme s'il a tombé dans la lune. C'est comme s'il a tombé dans la lune, pis il a... ça a pris une poupelle de secondes, d'un coup, le bras était bien locké, pis moi, j'ai tapé quatre fois à terre. J'ai vu la vidéo, je tape à terre quatre fois, pis il a jamais arrêté à faire. Il a arrêté à faire, d'un coup, là, ça a cassé. Donc là, as-tu eu une chirurgie, pis ça? Ben oui, t'as eu une chirurgie. Non, j'ai pas eu besoin, mais c'était proche parce que le spécialiste m'a dit si ça aurait coupé le nerf de mon bras ou whatever, j'aurais pu rester paralysé. Holy fuck! Ouais, fait, c'était quand même grave assez, là. Ben, c'est des dernières heures, j'étais pas supposé me battre contre ce gars-là. J'ai accepté ce fight-là deux semaines avant le show, une semaine et demie, deux semaines, j'étais supposé me battre contre un gars de mon niveau. Le gars a batté off. Traîné à Monsington, en plus, j'étais au collège, ça coûtait cher. Fait que j'ai dit qu'il me trouvait moi n'importe qui. Mais il m'a dit, OK, il y a ce gars-là, il y a 32 ans, il y a 4 ou 5 fights, ils avaient quasiment tout gagné. J'ai dit, OK, let's go. Stupid. C'est lui qui t'a cassé le bras, là. Ouais, c'est lui qui m'a cassé le bras, ouais. Il a monté pro, après m'avoir cassé le bras, il a monté professionnel. Oh! Ouais. Ça, c'est rigolo. Ouais, au moins, il a mérité son professionnel. Je sais, il a cassé le bras. Lui, il y avait une job à faire, genre, au début, pendant une couple d'années, j'avais comme une roche sur le cœur, j'en voulais. Mais à ce moment-là, je pense comme lui, il y avait une job à faire, c'était de faire la prise jusqu'à temps que le combat arrête. Yeah. C'est comme, lui, il a fini sa prise, c'est l'arbitre qui a pas fait sa job. Mais ça, j'ai pas aimé, c'est que les lendemains puis les semaines après la fête, ben, tu sais, le gars à 32 ou 33 ans puis il se vantait d'avoir cassé le bras à un petit jeune de 18 ans. Oh, oui. Il écrivait « Keep calm and break arms » puis il mettait des photos de mon bras cassé puis des mimes il m'a proposé de ça puis des affaires de la main. La fête? Ouais, après la fête. C'est usually comme un code dans les mix martial arts, right, qu'après la fête, c'est usually comme « that's it » là. Je veux dire, tu te braques pas vraiment de ça, ta gagne, ta fête ou il y a comme ce respect-là entre les deux. C'est de l'honneur, tu sais. Puis le pire, c'est que je l'ai vu backstage, je m'en ai coupé qu'il m'a cassé le bras, j'ai pas été à l'hôpital, j'étais backstage puis comme il a venu moi puis il s'est excusé, « sorry, manana » puis il était ben correct, fait j'ai pensé « it's alright » mais les jours d'après, il avait fait ça son court-sucker. Mais j'ai été au show après qu'il s'est abattu puis sa première fête pro, j'étais là puis ça fait « tapé out » dans la première round puis il a pas voulu « tapé out » puis il a tombé en demi. Ah, « there it is » C'est ça que c'est ça. Ça fait faire un train d'autre puis il m'a voulu « tapé ». Oh my God. Oui, Karma. Karma la pangée. Qu'est-ce que… OK, tu vas là, tu te casses le bras, t'as parlé que ça va affecter ton collège aussi. Combien de temps que ça a pris pour te rétablir de ça là ? Comme du niveau collège aussi puis physiquement. Collège, ben j'ai perdu un autre collège. J'ai perdu un an puis tu sais, le pré-étudiant puis ça, c'était stressant. Physiquement, ça m'a juste pris 3-4 mois à me rétablir. Ça n'a pas pris that much de temps que j'ai fait de la physio que ça a super bien été. Mais mentalement, ça m'a affecté pendant… Je te dirais que j'étais encore affecté tout de suite. Je pense en fait. Ben absolument puis je veux dire ça fait du bon son, right ? Comme c'est quand même une grosse blessure là. Casse le bras. C'est sûr, normalement ma fille, ma première fille que j'ai, à 9 ans de suite, venait juste d'être née comme une semaine avant la fête. Les 3-4 mois que j'ai passé le bras dans le plat, ben j'ai pris mes bras s'habillent. J'ai perdu comme ces moments-là au début. C'est ça que j'ai trouvé le plus tough. Un autre collège encore, c'est de l'argent, mais that's it. Mais des moments comme ça que je ne peux pas racheter de niveau, ça j'ai trouvé ça tough. C'est vrai puis c'est vrai aussi que probablement encore aujourd'hui, tu penses encore à ça. Comme, quand je t'embarque dans le ring, si tu vas pour une fête, ben, tu sais que ça t'arrivait déjà. Puis comme, comme qu'on a dit, c'est quand même la faute au ref, comme ça ne va pas arriver à tous les fêtes quand même. mais c'est des choses comme ça qui peuvent arriver parce qu'on ne comprend pas, right? Comme, on a tous vu les vidéos sur YouTube comme les worst UFC injuries, puis il y en a, comme, fuck, c'est gross. Tu penses tout le temps que ça peut arriver aux autres, mais ça ne peut pas t'arriver à toi. Ah, c'est une chance que tu 200, whatever, les pourcentages, ben, quand ça m'est arrivé, j'ai fait, fuck, OK, il y a eu 10 fêtes dans la soirée, il n'y a pas eu une blessure sauf moi. Fait, poutou, un mois. ça fait dans le passé, puis c'est ça que tu sais. Quand est-ce qu'il t'a cassé le bras, le savais-tu tout de suite que le bras était cassé? Oh, fuck, oui. Je suis content d'entendre le bruit dans ma tête, ça fait dans ma tête. Il m'a rendu vraiment cassé solide. Puis j'ai crié dans la cage, je criais mon bras, mon bras, puis je jurais après le ref, j'ai disais comme, j'ai tapé, je ne parle pas beaucoup anglais, mais je vais me dire, je parle en anglais, en est-ce que j'ai dit, j'ai tapé quatre fois la tête, tu es aveux, puis le ref était là, puis Christophe n'avait pas le coiffeur lui-même, il était là, puis là, les médics sont tout à rentrer dans la cage, mais comme. Jeez. Yeah. So, un à deux, comment est-ce que mon mal qu'est-ce que ça fait de se faire snapper le bras? Sur le coup, zéro. L'adrénaline, ça fait peur, mais ça faisait pas mal. Rendez à l'hôpital, par exemple, mon chum, ça, c'était différent. Quand ils m'ont mis le bras au 45 pour mettre le plat, je ne sais pas si c'est, mais c'est là qu'il était cassé. mon piqueur de la morphine, mon piqueur de n'importe quoi, le mal était là, j'avais le feeling comme si mon bras cassait de nouveau, mais que soit-ci, je le filais. Oh. Yeah. Ça, ça fait friggin' mal. Tu crois que c'est l'adonnance? Il y a une grosse d'adonnance là-dedans. Tu crois que c'est l'adonnance que l'année d'après, je commence le collège de nouveau, qui était dans ma classe? Le garçon du ref. Oh! 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 Il est devenu un de mes best chums pis il le disait lui-même, il le disait à son père, t'as fait une erreur. C'est ta faute. So, t'arrives au collège, pis bam, le garçon du ref est dans ta classe. Ouais, parce qu'on parlait de fête, pis tout d'un coup, j'ai dit, c'est un bête-là, nanana, pis il m'a regardé ben sérieux, pis il a dit, ouais, c'est mon père. Je dis, arrête. Je dis, nanana, c'est mon père. Oh! Ok, je te tombe. C'est juste un an après, pis c'est encore frais pour moi, nan. So, là, viso, c'est pas de sa faute à lui, nan. Nan, c'est pas de sa faute à lui, mais dans les cours de correctional, il ne faut pas comme des manières de cours où il faut pratiquer comme des mécanismes de défense, pis ça, comme tu es probablement de te prendre avec lui. Ouais, des take-down, des hang-off, pis ça, ouais. Moi, si j'avais été toi, je m'aurais pris avec lui pis j'allais te me casser pas du tout. Je te dis pas que j'y ai pas passé au début, mes premières journées, ben, je m'ai dit comme ça, ça va me servir, c'est pas de sa faute à lui. À s'envir, par exemple, si il s'envir dans ma classe, probablement lui, ça s'aurait passé. Ouais, lui, non. On a dit ben, on est allé au Sports Rock ensemble, pis ça, c'est terrible. Je suis sûr qu'Arnel Vautour aurait pu faire exception, pis il aurait pu inviter son père, pour une, tu sais, là, une session de démontation de take-down. Ah, si tu vois, j'aurais aimé ça, je pense. Donc là, obviously, comme t'as eu plusieurs combats, pis t'avais fait ça depuis longtemps, quand est-ce que t'as vraiment eu ce rêve-là, peut-être, d'ouvrir ton propre gym? Je te dirais, j'y pensais tout le temps. Parce que, parchenou, dans la péninsule, moi, quand j'ai commencé à traîner, parchenou, je pouvais juste faire comme des envers sous le bas, comme le karaté, des affaires de merde. Tu sais, j'ai continué là-dedans, je n'avais pas le choix. J'ai eu ma ceinture noire, j'aimais quand même ça, pis tout. Mais, j'étais limité dans les trainings que je pouvais faire. Tu sais, je me comprends, au début, avant même d'aller au collège, je m'entendais à Kedjewik les fins de semaine, 4 heures et demie de drive, je dormais dans le gym, dans un sleeping bag, dans le gym, pis je traînais là une fin de semaine de temps, pis j'en venais de nouveau. je n'avais pas le choix de faire ça. Je m'ai tout le temps dit, avec le background que j'ai, je ne te mets pas le meilleur fighter, je ne te mets pas le meilleur coach non plus, mais j'ai de quoi que je peux te bien emmener aux jeunes, pis leur donner une place pour s'entraîner, pis ça. Ils n'auront pas besoin de faire comme moi, pis travailler des heures et des heures pour avoir au moins un training ou une place pour s'entraîner. Quand j'ai eu le COVID à stopter, j'avais plus de temps pour moi, pis ma petite chède ici, on ne faisait rien dedans. J'ai dit à ma blanche, je me fais un gym, je me fais un gym pour training, pour moi. Au début, c'était juste pour moi, mais après une couple de semaines en bord de la salle dedans, je me dis, fuck it, j'essaie de quoi? J'essaie de rouverre au public. Pis j'ai rouverre au public. Pis je suis rendu. Ça n'a vraiment pas marché. Nice. Ça, tu as commencé dans ta petite chède, comment gros qu'était cette chède-là? 11 par 20. Pas chauffé, pas rien, pas isolé, rien, fuck all. Une chance, j'ai pas eu la visite de la capot ou des affaires de même. 11 par 20, pas chauffé, pas isolé, rien. Tu as commencé un gym de Mixed Martial Arts là-dedans. Basically, chez vous. Ouais, chez nous. Pis ça, c'était au début du COVID? Au début du COVID, ouais. Directement, ça m'a pris à peu près trois mois pour céder ma chède comme il faut. Acheter les tapis, au moins un ou deux punching bags, une couple d'équipements pis ça. Pis j'ai rouvert officiellement dans l'été, mais juste pour les adultes. Pis on était tout le temps comme une quinzaine d'une traîneuse. Je sais pas si tu dis, mais 11 par 20, 15 adultes de notre 16 là-dedans, c'était tight. Il faisait chaud, moi j'appelais ça la fournaise, je faisais les suprès, je formais les portes, il n'y avait pas de fer, à rien. Pis on traînait, c'était avec un steam pis on rouvait les portes. C'était bad. Donc, vous avez fait ça? J'ai rouvert en septembre pis en septembre. So, vous avez fait ça là-dedans pour combien de temps? C'est officiellement à partir de l'été, je te dirais, juillet, septembre. J'ai fait ça, je trouve, au mois de décembre ou janvier. Ok. Dans la chaîne. Alright. Dis-toi, dans les frettes, ils faisaient frettes. Je mettais deux choses pour chauffer, mais ça ne fournissait pas. On avait les orteils bleus. C'était bad. On traînait des bonnes lèvres. une fois, là. No way! Traîner en bas de ligne, ça c'est cool. Ça c'est rigide. Ça ressemble comme une scène dans le film Rocky, là. Ouais. So là, ensuite... Après ça, j'ai été... Il y a... Il y a un gars qui a commencé à traîner avec moi, pis il prenait des cours privés, pis ça. Pis je le connaissais pas, pis il voulait traîner deux, trois fois par semaine. Pis à un moment donné, il m'a offert quelque chose. Il m'a dit, regarde, moi, j'ai un local, je suis prêt à tout rénover le local à mes frais, pis à te louer à un bon prix pour que tu mouves ton gym dedans. J'ai croyé dans mon potentiel, pis croyé dans ce que je faisais. Ce coup, je te dirais que j'ai eu comme pas peur, mais je me demandais, tu sais, un gars que je connais pas veut mettre comme... Je sais pas si tu sais, mais quand le COVID a sorti, le prix du bois, pis tout ça, ça a haussé ça, lui, ça a peut-être comme 18 000 piastres de sa poche. Oh, wow. Pour tout rénover sa place, il m'a fait une toilette, il m'a tout fait là-dedans. J'ai dit, j'en ai pensé, mais après ça, j'ai dit, on y va. On était de l'avant, ce gars-là a fait ça pour moi, ça a super bien, une chance à lui, parce que sinon, je serais en tour de ma chaîne, je ne sais pas, garanti. So, so, un gars-même que tu connaissais pas vraiment, tu traînais un petit peu avec, il t'offre de mover in, de louer un local de lui, pis il allait tout rénoverer ça avant que tu move in, à ses frères lui. Ouais. Ouais. Donc, pour toi, c'était comme ça. J'ai rentré là-dedans, mon chum, pis c'était tout. No way. Pis je veux dire, pour toi, c'est quand même, oui, je veux dire, tu peux avoir peur, right? t'es comme, oh my god, comme là, si je move in là, c'est vraiment une business, là. Right? Comme, I hope que ça marche, tu penses à miller une chose, probably. Mais, on m'aime, c'est quand même un no-brainer. Ouais. C'est là, t'as moveé là, quand même? Je suis quand même temps que j'ai fait ce move-in. Euh, moi, tu, tu, le drum m'a parlé de ça, moi, le drum m'a, moi, octobre-novembre, j'ai être moveé dedans au début février. Début février cette année? Ouais, début février, ouais, ben, c'est-à-dire, on est en 2022, non, pas en 2022, 2021. OK, l'année passée, ça fait un petit peu plus qu'un an que t'es là. Tu m'as aussi parlé avant la show que t'es toujours en train d'agrandir aussi, là. Là, c'est plus à la même place que j'étais parce que ce gars-là m'a rouvée à son local. Ah, OK, OK, t'as commencé là. T'es ben moveé. T'es ben moveé. La raison à ça, c'est parce que quand j'étais chez nous, j'avais tombé une vingtaine de personnes, trentaine de maths en tout. Ben, quand j'ai moveé dans la place du gars, ben, j'ai triplé ma clientèle. Si c'est pas quoi triplé, j'avais plus assez de places de parking pour le nombre de personnes que j'avais. Pis le monde se parquait sur les voisins pis là, ça faisait des conflits pis tout ça. Fait que là, le gars qui m'a loué, il m'a dit, il est tabernin qu'il n'y a rien. Il m'a dit, je me sors mal. Moi, il dit, j'ai fait ça pour toi. Ben, il dit, il dit, la chicane, là, les voisins, pis toi, tu penses, t'es rendu en étapes pour que t'agrandirais, tu m'ouvrais encore. T'sais, il m'a pas jeté haut pis il m'a aidé à me trouver un autre local. C'est même lui qui a été visité un local pour moi pendant que j'étais en vacances à Wellington avec ma femme pis les enfants. Fait que là, il m'a trouvé un autre local. Il était même prêt à acheter une bâtisse pour moi. On avait été, comme, avant que j'y aille à Wellington, il a dit, pis à moi, il dit, il y a une place de 125 000. Il m'a dit, c'est à l'encore libre, lundi matin, il dit, pour ton gym. Oh, oui. Il aurait signé pour jeter une bâtisse. Tu es bon, ouais. C'est ce gars-là, pis on a encore, on train encore ensemble pis ça. Pis vraiment, je veux dire, il t'a pas vraiment jeté de haut, right? Non. Lui, il a juste vu que c'était rendu trop gros, pis l'établissement comme tel pouvait plus train de ça, là. Ouais, pis il avait quand même d'entente avec les voisins, fait que là, c'est qu'il fuckait up avec les voisins, mais il partait comme son entente avec les autres. Fait qu'il voulait pas fichier tant de personnes du jeu de blanc, bon, là. Laurent, pis vraiment, tu sais, quand tu ownes une place comme ça, t'as quand même une responsabilité, right? Comme tu veux pas overcrowder l'aillard des autres. Pis c'était pas vraiment de votre faute non plus, c'est juste que la business, toi, comme toi, tu pensais peut-être pas que ça allait mener un gros de même, là. Tu sais, t'as passé 20, 30 personnes pis là, c'était rendu à son check, là. C'est pas mal ça, tu veux pas commencer à dire non à du monde non plus. Surtout un gars comme toi qui veut offrir cette chance-là à plus de personnes que possible, right? Ça, t'as déménagé pour une deuxième fois, pis ce gym-là, c'est là que tu es sûr? Ouais, là, je suis encore, là, je suis à la même place que j'ai move-in. J'ai rien que move-in au mois de juillet passé. OK. Mais avant même que je move, dans le temps que j'étais chenot encore, dans ma chaîne, la promotion que j'ai signée pour Elite One MMA à Moncton, le promoteur m'a appelé, pis il m'a dit, Gabriel, je vends ma cage de MMA. Il dit, je vends une cage 20 pieds. Je l'ai installé dans mon 26. C'est la cage que je me suis cassé le bras dedans, actually. La même cage? La même cage que je me suis cassé le bras dedans. Il dit, je te la vendrai à bon prix. Je dis, à bon prix, moi, j'y mange, j'ai commencé à payer pour ça. Il dit, brand new, c'est 15 000 ou 16 000 plus tax plus chipping, tu sais, ça vient dans ma 27 000. Je n'ai pas 28 000 à mettre sur le cash, surtout pas que je commençais juste. J'ai dit, non, je dis, dis-moi ton prix. Il m'a dit le prix, pis je peux le dire, live ici, ça ne me dérange pas, il m'a dit le prix, c'était comme 4 000$. Je n'ai même pas passé deux fois. J'ai dit, j'ai-tu bien compris le prix que tu viens de me dire? Oui. Je n'ai même pas passé, je dis oui tout de suite. Ben oui. quand je l'ai acheté, quand je l'ai acheté dans ce temps-là, je ne pouvais même pas la fiter chez nous, pis je ne savais pas où je allais être après. Je l'ai acheté parce que je sais la matinée que j'allais pouvoir la utiliser chaque temps. Et toi, ce que tu as la donnant en son corps, c'est que j'ai mové in, c'était au mois de juillet, ben la cage est serrée dedans. Non. Parce que j'étais après chez nous, la place où je j'étais dans le milieu, je n'aurais pas pu fitter la cage dedans. C'était un beau local, mais le temps tu as pensé, la cage aurait pas fité. Ben, je suis tout de suite, je suis allé dedans. Cool. Oh, ça n'a pas une raison que tu l'as dit. Ça, tu as acheté une cage 4 000 $, pis ça, vraiment, c'est quand même un big step, avoir une cage dans ton gym. Je suis sûr que ça doit être le fun aussi parce que toi, tu rencontres beaucoup de jeunes, ils ont comme cette expérience-là d'être dans une cage. Oui, parce que c'est rare, on peut arrêter les places que tu peux traîner, même dans la province. J'ai jamais vu une cage. Il y a juste un gym. Il y a juste un gym qui me vient en tête où je pense qu'il y a une cage pour un ring que c'est à Fredericton et c'est un gros gym assez. Mais autre que ça, ils n'ont pas de cage. Il va y avoir des petits rings des fois de box ou des cordes juste sur les tapis à la tête ou un ring, mais ils n'ont pas de cage ou whatever. Non, pis ils sont encore plus heureux qu'il y a une cage de MMA dans la péninsule. Je peux dire, c'est pas une place qui a une grande, tu sais, il n'y a pas une grande clientèle si on veut. C'est peut-être pas une place que les années passées quelqu'un aurait même pensé faire un gym. Pis toi, tu viens là avec ce rêve-là, cette ambition-là. Tout d'un coup, ça work bien. T'as des clients qui ont le job, des jeunes, des plus vieux, des femmes. So, comment est-ce que tu gères tout ça? Comme là, on s'est parlé un petit peu avant. t'as des jeunes, t'as des moins jeunes, t'as des adultes, t'as des femmes. As-tu eu différentes classes ou comment est-ce que ça fonctionne? J'ai une classe pour un groupe de 4 à 7 ans. Après ça, j'ai une classe pour les 8 à 15 ans qui est deux groupes différents. Je sais que ça, c'est ma plus grosse clientèle. Tu vois-tu, dans mon groupe, les lundis, mercredis, avec les 8 à 15 ans, j'en ai à peu près 37 dans une classe. Pis j'ai toujours ouvert un autre groupe, d'un autre gang séparé qui est le vendredi pour les 8 à 15 ans que là-dedans, j'en ai à peu près une vingtaine. Juste là, j'ai quasiment 60, de 8 à 15 ans. J'ai une autre classe de 8 à 15 ans pour du Jiu-Jitsu brésilien. J'ai une classe de cardio-boxing pour femmes, juste une classe de femmes. J'ai une classe pour les adultes, mix aussi, gars pis femmes. C'est pas mal ça pour tout de suite. C'est pas mal toutes les classes qu'on a pour tout de suite. Wow! Je veux dire, t'as passé 100 personnes proches. Ouais, ouais, ouais. Jeez! pis obviously, c'est pas ta full-time job non plus, là. Right? Comme si on revient à la gestion du temps. T'as une famille aussi, t'as un autre job, comme là, tu viens de nous dire que tu finis juste à night shift. tu fais ça, pis vraiment faire ça, ça pourrait être une full-time job aussi parce que ça exige quand même beaucoup de ton temps, là. Combien d'heures par semaine que tu penses que tu passes au gym? Tout de suite, ça a changé. Je te dirais, l'année passée, quand j'étais comme dans la place du milieu, j'étais là 6 jours semaine, pis je passais beaucoup d'heures par jour, là. Quand je clean, juste à cause du COVID, il fallait que je clean trois fois par jour. C'est vrai. Mais, j'ai changé mon horaire, parce que là, j'étais en train de me brûler. Ah oui. Je fais mes prop trainings, je travaille full-time, la famille, le gym, ça a commencé à être too much. À ce temps-là, je paye du... J'ai un de mes assistants, Kevin, qui donne deux classes pour... quatre classes en tout pour moi par semaine que je le paye pour ça. C'est lui qui enseigne le groupe du vendredi pour les 8 à 15 ans. Il enseigne le cours des adultes le jeudi, vendredi, plus le quart du vendredi. Pis j'ai quelqu'un que je paye pour aller faire le ménage-là cinq jours par semaine. Moi, je suis juste là, techniquement, les lundis, deux heures de temps, le mardi, un heure, pis le mercredi, un heure. Ah, nice. C'est beaucoup mieux. Pis là, je peux y aller... Des fois, je vais le jeudi, pareil, faire un tour pis ça. Là, j'ai beaucoup moins de presseur sur les épaules. Oui. Absolument. Pis je veux dire, comme ça, pis c'est quand même important pour toi que t'as comme réalisé ça vêtassé, là. T'sais, avant que tu prennes vraiment burn-out parce que burn-out, c'est quand même quelque chose qui est real, Pis c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ceux qui t'entourent aussi, la famille, les enfants. Pis même un bout, comme ça, c'est pas bon pour les clients non plus, right? Comme, parce que ça se voit quand même, là, si quelqu'un est burn-out. Ça se voit que t'as juste plus envie d'être là, pis je voulais pas affecter les trainings du monde pas à ma faute. J'étais capable de faire de quoi pour changer ça. Je comprends. But, moi, je trouve que c'est cool, t'sais, que still, ça work bien. T'as mentionné, y'a un autre gars qui fait des cours aussi. T'as embauché quelqu'un pour cleaner, juste là, juste avoir quelqu'un qui est là, qui clean, comme ça, c'est une grosse help. Tout faire ça, tout seul, c'est... Moi, ça, c'est des trucs, là. C'est plus gros, ça va, qui dit mal. Les classes en cours, t'sais, ça peut se faire, mais le ménage, je suis content, j'ai quelqu'un pour ça. Ça enlève beaucoup, beaucoup. Yeah, absolument. Pis là, t'sais, on parle juste du gym, on parle de ta full-time job, but aussi, comme on l'a mentionné, t'es un gars qui a deux projets on the go, right? Quelque chose que je voulais vraiment te parler de, c'est ton livre. Moi, quand j'ai vu ça sur Facebook, Gabriel écrit un livre, comme « What the hell is going on? » Le livre, le gym, je savais que t'avais d'autres stuff qui se passaient aussi. Et où est venue l'idée d'écrire un livre? Parce que, t'sais, dans notre région, pis moi, je viens du Comté de Kent, Matt aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui va écrire des livres. Les dernières années, on a vu une couple, une ancienne enseignante a écrit deux livres, Carole Arsenault, mon ancien directeur d'école, Paul Liret, a écrit un livre aussi. Mais c'est pas de quoi qu'on voit trop, trop dans notre coin du monde, I guess, Écrire un livre, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. c'est quelque chose qui exige beaucoup de temps, right? So, Ayouz, est-ce que t'as eu cette idée-là? Y'a-t-il quelqu'un qui t'a approché pour ça? Ou qui est-ce que t'as... Pis first of all, comme Ayouz, tu commences, moi, je n'aurais même pas eu commencer pour écrire un livre. So, comment est-ce que tout ce concept-là est devenu une réalité? Ça, ça a tout commencé entre mes deux oreilles. Ça a tout commencé là, je te dirais, ça m'a pris deux ans. Ça fait à peu près deux ans et une couple de mois que je travaillais là-dessus. Je travaillais là-dessus, j'écrivais, j'effaçais, j'écrivais, j'effaçais. Je parlais beaucoup de mon enfance, pis ça, je suis dit qu'à lire le livre, on va pouvoir témoigner là-dessus que j'ai eu des bouts de draps quand j'étais plus jeune. Ça, c'était comme revenir en arrière pis repenser à ces choses-là. Je suis pas un gars qui broye facile, mais à force d'écrire ça, ben, je broye en l'écrivant. Tu broyes, là, t'es face, tu prends des pauses, pis là, t'attends, pis ça. Ça, ça a été la partie la plus tough. Un coup, j'ai pu mettre toutes mes idées sur papier. Ben là, après ça, moi, j'ai décidé, j'ai même pas pensé pour avoir une maison d'édition à rien. Je m'ai autopublié moi-même à partir d'Amazon. J'ai sauvé de l'argent aussi, là. Mais, j'ai décidé de le faire, pis je te dirais que quand le livre était prêt, j'ai fait un screen, comme j'ai tout screené pour faire sûr qu'il était correct avant de le mettre sur le marché. Mais je m'ai dit, « Ok, c'est là que je vais savoir si je le mets avant si je le sors ou si je le sors pas. » Si, pour moi, il n'aurait pas été assez correct, mais je l'aurais tellement juste gardé pour moi. Ça aurait été une satisfaction personnelle. Je m'ai fait un livre, ça a moins, pis c'est de la tipe. Mais quand j'ai pensé à travers tout le livre, je me dis, « Ok, je pense que j'ai de quoi intéresser du monde, changer de vie, je dis ça, changer des vies, je suis pas un coach de vie, mais si je peux encourager une couple, pis leur montrer, « Ok, whatever, ça était tough, mais qu'on passe à travers. » Ben, j'étais satisfait, pis j'étais « Ok, je le mets sur le marché, pis j'ai juste eu des ventes en montant sur ce livre-là, je t'adapte. » T'as tout fait ça de seul? Yep. Holy! Ben, j'ai un éditeur qui m'aidait pour la correction des fautes, pis juste enligner les pages comme il faut, pis faut pas t'en mélanger d'exemple, le chapitre 1, le chapitre 3, ou whatever, juste pas sûr si c'était tout par rapport de... Ben, c'est d'actif. En pense-toi, tout le restant, ça vient tout de là, pis ben... Holy shit! C'est pas vrai. So, ce livre-là, si je comprends bien, c'est comme un témoignage de ta vie à toi, tes expériences, pis comment est-ce que t'as... t'as pu surmonter certaines choses. So, combien de temps que ça t'a pris à l'écrire? Tu l'as peut-être dit, par exemple? Deux ans. Deux ans. So, deux ans, t'écris un livre, il y a combien de pages là-dedans? C'est bon, je peux même pas me souvenir de la date de pages que ça, c'est comme proche de 400 pages. Oh my God! 400 pages! 380 ou proche de 400. Oh! So, je veux dire, pour toi, ça devait pas être compliqué à écrire, parce que quand est-ce qu'on écrit à propos de nous autres même, ça doit venir plus easy, right? Ouais, c'est ce que t'as fait un peu, là, ben c'était... c'était plus le fait... L'écrire était facile, c'était plus le fait de creuser dans des vieux souvenirs, t'as pas envie de déterrer, ça, c'était un truc plus tough. Non, c'est pas ce côté-là, mais c'est quand même impressionnant, tu sais, comme t'es quand même un gars, t'es pas écrivain, right? T'es juste un gars, t'as un gym, puis tu travailles comme intervenant, puis là, t'écris un livre, tu viens de tracadier, t'es de place, puis là, tu publies ça toi-même, comme c'est incroyable. Ce livre-là avait sorti con, encore, je l'ai vu sur Facebook, ça fait quelques mois, ça? Ça fait une couple de mois, je peux pas, je sais pas, je vais finir d'un demi, on dirait, j'ai de la misère à loader les dates, puis le temps, mais ça fait une couple de mois, puis je te dirais que, quand je l'ai sorti, ben, ça s'est vraiment bien déroulé, comme vendu 250 copies en dedans d'une semaine. Nice! Ça c'est nice. Hey, puis 250 à tracadier, puis dans ce coin-là, c'est right on. En personne, 250 copies, comme que les personnes, en personne, parce que j'ai fait le lancement à mon gym, comme je m'installais là à ma petite table, avec des boîtes à côté de moi remplies de livres, puis je me dis, si il y a une personne qui est show up, ben c'est une personne. Ben, que ce soit, je l'ai vendu 250 dans une journée, l'heure que j'avais dit que je finissais, ben, il a fallu que je la pousse un tout petit peu. Ça c'est cool. Je ne sais pas quand tu vas en arriver. Ça c'est nice, oh fric, ça, ça me fait les bans. Tu sais, avant que tu publies ça, avais-tu comme, je ne veux pas dire peur, mais je veux dire, c'est un livre à propos de toi, c'est personnel quand même, avais-tu comme une petite crainte avec ça, comme de partager ça? Non, parce que tout ça que j'ai passé à travers, c'est pas, tu sais, il y en a qui a eu des pires enfances que moi, il y en a qui a eu des pires vie que moi, mais je me disais que, moi c'était important, je n'en parle, puis je dirais que ça m'a comme libérant encore plus. Puis je me dis, non, Dieu qui va vouloir le lire, va le lire, Dieu qui va l'aimer, va l'aimer, s'il y en a qui l'aiment moins, c'est leur droit, mais je me dis, j'ai pas eu de crainte, un coup t'es lit, le produit final, puis j'ai pu faire, comment c'est, c'est ça que c'est, ben j'avais plus aucune crainte, j'étais, let's go. Cool. Puis, as-tu eu des feedbacks depuis ce temps-là, comme il y a tout il y a tout le monde qui t'a approché, puis qui t'a parlé un petit peu de ça, il y en a-tu même qui t'ont dit que ça comme, que ça les aide à surmonter certaines choses, ou? J'ai eu beaucoup, beaucoup de feedback, beaucoup de bons feedbacks, puis si je prends un exemple sur un feedback que j'ai eu pas longtemps passé, à peu près 3 jours, 4 jours passés même, il y a une madame, je n'aimerais pas son nom, je l'ai vu en face, elle m'a dit que mon livre, il avait réveillé des choses en me donnant, qu'à l'âge qu'elle était rendue, qu'elle était rendue à un certain âge, ben qu'elle avait tout le temps backé off de ses rêves à cause de l'opinion des autres, ben qu'en lisant mon livre, elle avait décidé, regarde, c'est le temps, je vais le faire avant de mourir, fait que là, elle s'enligne pour vivre un de ses rêves par rapport à la musique, là, ça veut dire que ma job a été faite, juste entendre des choses de même, ça veut dire, ben c'est justement ça qui était mon but quand j'ai écrit ce livre-là. Puis, je veux dire, je suis peut-être wrong, mais entendre des choses comme ça, c'est encore mieux que de l'argent, là. Ah, c'est 100 fois mieux, 100 fois mieux. Moi, pour de vrai, même j'aurais pas fait une scène noire avec ce livre-là si je peux changer mais ça aide, ça je voulais. Puis, je t'entends. Non, vraiment, tu parles de ça puis j'ai accueillé les frissons, c'est cool, c'est spécial, c'est spécial. Puis, même si il y a juste une personne qui t'arradit ça, je suis sûr qu'il y en a probable plus, on entend quelqu'un comme ça, cette dame-là qui est d'une certain âge, puis ça lui fait, tu sais, découvrir des choses, ça lui donne un petit peu de boue, ça c'est incroyable, ça doit être un esti de bon feeling. Ah, quand je te chocke un de 10 ans en face, tu essaies de ne pas laisser tes émotions monter, si bon, ça vient de changer pareil. Absolument. C'est ça, c'était mon but du début quand j'ai écrit le livre, puis le savoir que ça a marché, comme tu viens de dire, ça vaut tout l'argent du monde, comme si j'aurais gagné le milliard, honnêtement, c'est comme, en dedans de moi, c'est ça que ça fait. C'est cool. Yeah. Puis as-tu comme Everpensé, peut-être, ils vont faire un autre chocke-t-on? Non, pour tout de suite, tu vois-tu, je pense, celui-là vont faire un changement, parce qu'il y a encore en vente, il y a encore sur Amazon, puis il y a du monde qui la jette à partir d'Amazon, c'est correct. C'est quoi le titre du livre? En français, c'est pensé en dehors de la cage. Pensé en dehors de la cage? En dehors de la cage, oui. Puis il y a la version anglaise aussi, take them outside the cage. Il y a deux versions, il y a deux longues. Oui, version française puis anglaise. Version française, si jamais tu louais, tu vois, il y a comme ça d'épais. Version anglaise, c'est plus mince. C'est pas la cause, c'est à moins de moins, rien de ça. C'est quand j'ai fait la version anglaise, j'ai mis les lettres plus petites puis plus élargies sur les feuilles. Mais quand j'ai remodifié la version française, je savais que j'allais plus en dehors de français, j'ai pensé, je vais le mettre comme moi j'aimerais le lire. Là, j'ai mis les lettres un peu plus grosses puis plus centrées, moins élargies, plus centrées. En fait, ça a doublé le nombre de pages quasiment. My God. Non, mais je veux dire, moi, je suis actually impressionné. Moi, du monde qui peut écrire un livre, j'ai le plus gros respect pour dire parce que true job, comme ça exige qu'on met un bouton, il y a des écrivains qui font ça pour leur vie. Ils font ça tous les jours, toutes les heures, huit heures, dix heures, douze heures par jour. Toi, tu es là, tu as une full-time job, tu as un gym, tu as des enfants, tu écris un livre. Comme, incroyable. Moi, j'en reviens. Je voulais dire, c'est impressionnant d'avoir chacun écrire un livre. C'est encore plus impressionnant quand c'est chacun qui écrit un livre puis qui a aussi des enfants puis qui runne aussi un gym puis qui a aussi une full-time job en plus de ça puis qui lance un court-métrage puis des bandes dessinées. Anyway, c'est... Ça me change que j'avais un éditeur qui était capable de m'aider. j'étais à un bout de temps. Après, un bout, tu viens mélanger dans tes idées. J'entendais tout ça sur papier, j'étais comme holy shit, OK. Ça, c'est une chaleur, tu s'enormes, ça prend chacun pour t'aider à mettre ça en ordre. À un moment donné, les fautes d'orthographe, ces petites étapes-là, ça prend chacun pour ça. T'as dit, j'avais la personne tous les jours. Puis je peux même pas imaginer zut écrire des livres ou d'autres personnes ou des histoires ou whatever. Ça prend de l'imagination, ça prend du temps. C'est un job. Ça aussi, right? Comme, quand je t'écris quelque chose à propos de toi, ça vient en plus easy, I guess. Ça te vient en plus. Bon, je pourrais pas imaginer écrire des histoires, right? Comme, il y en a qui écrivent des histoires à propos de n'importe quoi, là. Ça, 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 ça doit être quand même assez tough. Là, je voulais dire de quoi puis je voulais que je voulais dire, là. Ah oui! Tu dis, tu sais, comme que des fois tu venais comme un petit peu mêler dedans tes idées et tout le kit, là. Je peux vraiment imaginer ça parce que moi, je venais mêler dans mes petits écrits de cinq pages de l'université, là. Right? Ça va, je peux imaginer quoi ce que c'est avoir 400 chaque page, investir un livre, il faut que ça se suit, right? Comme il y a une grande idée par chapitre habituellement, tu travailles là-dedans, tu ne veux pas trop overlapping les autres. C'est tout que ce processus-là. Puis c'est actually bon que tu avais quelqu'un à te guider là-dedans, à t'aider. je pense que c'est probably, comme, ça prend ça, là. Ça prend quelqu'un à me... Ça me prenait ça. Si j'aurais pas eu cette aide-là, je serais probablement encore travailler dessus tout de suite, là. Il a aidé à augmenter la vitesse pour la publication du livre, puis ça. Absolument. Puis là, comme, à Yus, tu fais imprimer un livre. À travers Amazon, c'est les autres men qu'ils publient pour toi, qu'ils sortent pour toi. Il printe le livre? Oui, il printe le livre. Ça sort, c'est déjà tout prêt, là. What? Yeah. Amazon, Kindle, tout autre chose, C'est les autres qui faisaient ça, là. C'est cool. Oui. Ça va sauver... Wow. Ça va sauver de la job, ça va sauver de l'argent. Ça me semble, si tu passes par une maison d'édition, mes autres prennent un pourcentage. Puis le pourcentage que Amazon me changeait pour printer mon livre, c'était comme même pas comparable, là. J'ai même pas hésité, là. So, comment ça work, puis là, j'ai juste curieux, là. Comment ça work? Comment est-ce que tu payes comme... Ils te charges-tu? Je guess qu'il faut que tu en fais imprimer sur Match, là. Pas besoin, non? Non? Non, ça ne sert à rien, non? Non, oui. Les autres chargent mon ordre de page. Mon ordre de page. Puis, à peu près, comment est-ce que ça vient, là? Ben, moi, toi, tu as-tu, je ne suis même pas gêné. Ouais. Le dire, pour sortir mon livre, puis, ça coûte être bien 7 ou 8 piastres. Oh, wow. Après, 7 ou 8 piastres, t'en copier pour le sortir. Pour le 337 pages. Yeah. Frig, c'est pas mal. C'est pas mal, en tout cas, puis tu le vendes pour plus cher que ça. C'est pas mal. Ah oui? Ben, il faut que tu le vendes. Moi, je le vend, en main propre, je le vendais 25. C'est ça? Yeah. Ben, au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui s'avoue en livre. Ah oui? Ben oui. Toujours entre le 20, 30, il y en a qui peuvent aller pour 50 piastres, comme on en voit des faux chapters, les top sellers, c'est comme 50 piastres. Puis, tout le top, tu mets là-dedans, puis ça, oui, ça coûte un prix pour le sortir, mais tu as mis de l'ouvrage là-dedans, t'as mis. Ah, ben, je peux juste c'est marquer. 25 piastres, c'était vraiment raisonnable, puis je pense que c'est pour ça aussi ça s'est super bien vendu. Absolument. je veux dire, c'est pas réel. Puis, même le profit que tu fais là-dessus, ça ne remplace pas les heures que tu as mis dedans encore une fois, comme il y a tout cet aspect-là du temps. comme je ne peux même pas imaginer combien d'heures que tu aurais peut-être mis ou consacré aux livres. Je suis en espace de deux ans, toute l'affaire de communication avec l'éditeur, la collection. ça c'est normal ça aussi. Mon éditeur était purement angiophone, je ne parle pas beaucoup anglais, c'est sûr aussi. c'est vrai. Non, c'est vrai. Puis vraiment, je te lève mon chapeau pour ça, c'est incroyable. Il faut, il faut voir j'ai à l'acheter ça. I need one. Yep. C'est mieux de l'autographie et tout. Un gros, un petit, un juicy signature, Gabriel Viennot. Puis non, vraiment, il va falloir j'ai à l'acheter ça. Il y a un Amazon en version française ou en version anglaise. Il y a un d'autres. Puis là, toi tu l'as écrit en français, right? Ouais. Je vais probable l'acheter en français. Moi, j'aime mieux d'acheter les livres dans la langue que ça a été écrit dedans. C'est ce qu'on dirait des fois, c'est pas exactement la même chose. Même si les gens qui font ça font un excellent job. Ça a été fait drôlement en fait. Parce que moi, je l'ai écrit en français. Mon éditeur traduisait en anglais pour faciliter notre travail entre nous deux. La version anglaise, techniquement, elle a été faite en premier. Oh, wow. Un coup, elle était finalisée, là, on a pu faire la transition en français. Un true job. Oh, oui. Je l'ai écrit en français. Il a fait de la modification en anglais pour bien l'envenir en français de bonne façon. C'est dommage. un autre de tes projets qu'on se parlait de tantôt, puis on aime bien ça, nous autres. Je crois que tous les Acadiens aiment ça. La bière. Quand tu vis ça sur Facebook, j'étais actually primé. T'as une bière Vienno MMA qui a été lancée par les Brassos de la Côte. Comment est-ce que cette idée-là ou ce projet-là est venu pour naître? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est une valeur qui m'en restait plus, sinon je l'aurais montré devant la caméra, devant le laptop. Mais tu vois-tu, ça, ça a commencé qu'encore une fois, quelqu'un qui a un contact avec des cours privés, comme l'histoire du gars qui m'a offert un local, un gars que je donne des cours privés, commence à traîner avec. Je ne savais pas qu'il était propriétaire des Brassos de la Côte. Commence à traîner. À un moment donné, je le sais. J'ai envoyé ça comme Joe. Je dis, « Hey, tu as le temps qu'on va te barrer une bière ou quelque chose dans du gym. » Ah, ben oui. On riait de ça. Mais 3-4 mois après, ça revenait de nouveau sur la conversation. Puis là, ça a été plus sérieux qu'on pourrait faire de quoi comme un bon partnership avec ça. Donc là, j'ai été massé avec lui. On a jasé business un tout petit peu. On a aligné ça comme il faut. Puis j'ai signé un contrat de 2 ans pour les Brassos de la Côte renouvelable. Puis on a travaillé sur le 15h de bière que je voulais. J'ai goûté une coupelle de sang. Savoir faire sûr que je te j'aimais. c'est tout ce que tu peux avoir dans le meilleur meeting de commencer à goûter des bières puis faire comme « OK, je vais aller. » Tu sais, c'est le fun. Donc là, j'ai été avec une sorte que j'aimais. On a travaillé pour le logo de la canne que je voulais avoir dessus, que je voulais qu'il y avait écrit dessus puis tout ça. Puis les autres sont occupés de faire le produit puis à ce temps-là, ça se vend, ça se vend super bien. Puis en passant ce logo-là puis je vais mettre « Right now, probably, vous allez voir la photo sur la vidéo-là. C'est une cool canne. » Hein, on dirait. Puis comme que tu avais dit tantôt, il y a du monde qui va acheter la canne, rien, à cause du logo et ça, c'est friggin' cool. À l'intérieur-là, tu vois plusieurs cannes, tu vois celle-là, puis tu fais « Oh, OK, différences, comme besoin. » Tu vas aller et tu vas l'acheter. Quand tu signes un contrat comme ça, tu as dit que tu avais goûté quelque biaire, c'est-tu comme toi qui choisis exactement le style ou le type de biaire parce que là, Oui, je n'aurais pu choisir n'importe quelle sorte. Comme tu pourrais avoir comme une stout, une lager, mais toi, c'est une biaire légère. Oui. J'ai voulu y aller avec un… Comme je te disais avant le show tout à l'heure, moi, je suis un gars de bas de l'air. Je suis totalement de bas de l'air. Je voulais aller avec DuckWare et que le goût se rapprochait à ça un tout petit peu. Quand j'ai douté celle-là, j'ai écouté une coupelle avant celle-là et quand j'ai douté celle-là, j'ai fait « OK, c'est celle-là que je veux. » Nice. Et la preuve, parce que quand j'ai fait le lancement à mon gym, une coupelle de boys qui était là, on a passé à travers deux cases de 24 dans la soirée et ça n'a pas pris de temps et je ne suis pas un gars qui boit beaucoup. Je suis pas un gars qui boit beaucoup. Je ne bois pas souvent mais après, à la sortie, j'avais une case de 24 à tous les semaines et c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai slacké. Mais holy shit. C'est un kinesse de la bière légère de même. Ça va... Moi, je crois que ça va se vendre plus que les autres bières parce que ça se boit assez plus facile. Tu fais assez plus en dehors de pot. J'ai hâte à ce tété quand il fait chaud et que je m'en craque une. Ça va être bon. En vendant, ça accadre, mais c'est un plus. Oui, c'est ça. C'est cool. Avec les gants de boxe et les flèges d'Acadie. Oui, c'est ça. Tu as vu, Mathieu ? Oui, je suis sur Google right now. Je ne me rappelais pas de l'avoir vu et je l'ai Googlé et c'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment sharp. C'est vraiment cool. Comme moi, la première fois que je l'ai vu sur Facebook, je suis comme holy fuck, tu es cool, c'est un kinesse. Ça doit être quand même spécial. Ton nom est sur la canne. On dirait que c'est des choses comme ça qu'ils ne pensent même pas. Non, je n'aurais pas pu imaginer ça deux ans passés. Oui, c'est ça. C'est cool. Tu aurais l'impression qu'il ne va pas avoir un four, on ne sait jamais. Ah, peut-être pas. Il y a des distilleries un petit peu partout sur eux aussi. Des distilleries, quoi ? Ah, bon ? Je m'attends de checker une couple de places. Cool. Ça serait une idée. Je ne peux jamais dire. Ou une courte de vent, quoi, là ? C'est ça ? Oui. Vienno MMA, moins. Yep. Un autre de tes projets que j'ai vu cette semaine, c'est la deuxième partie ou la deuxième version d'un jeu que tu as comme app, c'est un app. Un jeu de arts martiaux, c'est ? Ouais, un jeu de fête. Cool. Comment est-ce que cette idée-là est devenue, comment est-ce que tu as eu cette idée-là de faire un app ? Moi, j'ai tout le temps trippé sur les styles de jeux de merde. Tu sais, comme, si je pense au jeu Street Fighter, tout le temps trippé sur Street Fighter. Mais, j'aimais d'autres styles pareils. Moi, je suis un gars qui a joué beaucoup à Grand The Photo. Tu sais, je ne voulais pas faire de quoi comme Grand The Photo puis je ne voulais pas faire de quoi tout le monde comme Street Fighter. Je lui ai dit, je vais essayer de faire de quoi mélanger des deux. La première version que j'ai sortie, ça, c'était vraiment juste pour tester le marché. C'était vraiment juste pour voir si ça allait basse, downloadé. J'ai fait un petit jeu à peu près, il y avait 4 ou 5 personnages puis c'était un des personnages de base. Il y avait mon personnage mais en rapport à ça, c'était juste comme un robot, je veux, c'était vraiment basic. Mais ça, c'est quand même downloadé, je pense, c'est 1000 ou 1500, c'était bien proche de 2000 fois à travers le monde. j'ai vu que ça s'est downloadé au Canada, aux Etats-Unis, pour une couple d'autres places que j'avais écrit sur Facebook, je n'ai pas les données devant moi, mais ça s'est downloadé partout. Mais cette version-là était 2D puis je trouvais qu'elle était trop de base. Donc là, j'ai voulu stepper la game un tout petit peu. Là, le jeu que je viens de sortir est en 3D, il y a 10 personnages puis là, ça se rapproche un petit peu plus le style de la photo, pas dans le sens que tu peux tirer du bord, mais là, c'est plus juste comme 2 personnes en face de l'autre qui se battent. Tu marches sur le bord du chemin, il y a du bord qui se prendra, et là, tu te bats du monde sur le bord du chemin. C'est un petit peu plus de ce style-là. A Yus, tu fais une vidéo game anyway. Moi, je travaille avec 2 personnes qui s'occupent de ça. J'ai une personne qui s'occupe de l'édition qui s'occupe vraiment de tout mettre ça comme hors-classe prêt à downloader. Moi, je ne suis pas assez high-tech pour faire ça. Moi non plus, je ne pourrais même pas savoir où commencer pour faire une game. Moi, c'est au niveau histoire et au niveau personnage. La conception de la game, c'est toi comme tes idées des personnages, la façon, le gameplay, si on veut. Moi, je m'occupe de tout ça. Le restant, j'ai une personne qui s'occupe justement, pour faire sûr qu'elle est prête, qu'il n'y a pas de bug dedans, qu'il n'y a pas rien de dangereux, pour télécharger et tout ça. Puis après ça, elle est prête d'anloader. Elle est juste Android parce que Apple me donne trop de misère. Oui. Apple, c'est la meilleure affaire pour les podcasts. C'est un hassle de juste uploader les podcasts sur Apple Podcast. je ne sais pas. Je ne sais pas. ils facilitent pas la tâche. Il y a des bobos qu'Android ne trouvait pas et il me changeait des frais pour arranger un bug ou arranger de certaines affaires. Mais comme, genre, je mettais la game est en review pour être approuvé par Apple. mais ça prend comme trois pour savoir qu'il y a un bug. Après ça, si tu leur dis « Ok, je vais le faire fixer. » Il te dit « Ok, il va le fixer. » Trois semaines à un mois après, « Sorry, I don't know it. » Mais tu sais, ça ne finit plus. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Android, il n'a rien trouvé et tout de suite dans nos deals. Ça, c'est fucking tanion. Puis je veux dire, si les gars sont de même, ça ne vaut vraiment rien de rester là. Oui, c'est pour ça que j'ai hâte de switcher puis j'ai hâte de fuck it pour la mettre sur Google Play. Mais c'est still sharp pareil, des video games, je veux dire, « Ok, ben, si on va back, un gym à Trakadi, le MMA avec une cage, ça aurait été une des seules cages dans la province dans un gym. Den, le bière, le livre, le video game. Je vois mon cul, là? Comic book. Ah, c'est vrai, comic book, si on vient, ah, le film, c'est vrai. C'est co-métrage. Comment est-ce que ces projets-là ont venu aussi, comme un comic book, un film? Le comic book va avoir un rapport au film. Je sors deux comic books. J'en sors un pour les enfants plus jeunes, vraiment plus pour enfants. Celui-là, je fais dans les écoles, je vais donner ça à 21 écoles à travers le Nouveau-Brunswick. Cool. Je vais donner ça pour les bibliothèques. Puis je n'en sors aussi une version plus dark, plus pour les plus vieux comme les comic books, mais plus rough du sors et des affaires de belles. Celui-là, ça aussi, mais ça a rapport à la même histoire. Puis le film va être rapport au comic book pour enfants. Nice. Ça, c'est cool, actually. Moi, je n'en m'y a pas. Tu es littéralement the man with a thousand jobs. Oui, j'ai joué. C'est incroyable. Puis dans ce temps-là, comme on a mentionné déjà, tu travailles full-time. Ce n'est pas juste des chiffres de jour non plus. Ce n'est pas rien qu'une 8 à 4 ou une 8 à 5. Je fais de night shifts. Je travaille juste à lui. Juste les night shifts. Puis entre temps, tu as d'autres choses on the go, le gym qu'il faut gérer. Heureusement, c'est sûr, tu as des employés qui t'aident avec ça. Le livre qui a sorti quelques mois passés, ça va quand même bien. La bière qui te va bien, supposément, si je prends ta parole, les points. J'ai hâte de goûter ça. Il va vraiment falloir prendre une petite drive dans ce coin-là pour essayer ce bière-là. Les comic books, les games, les apps sur Android. Je vais te dire, Gabriel, je suis pas mal impressionné. Du monde comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis enseignant full-time puis je fais un podcast puis je trouve que c'est quand même beaucoup. Je ne peux juste pas imaginer avoir des vidéogames à faire, écrire un livre dans un espace de deux ans. Je n'ai pas d'enfants mais j'ai un chien puis il m'exige assez de temps-là. Je peux juste imaginer comment c'est gérer ça avec des enfants. Vraiment, je veux te remercier, Gabriel, c'est à Raidon. On a eu un « good talk » aujourd'hui. J'en ai appris beaucoup. Je te connaissais, ça fait un petit bout. Je t'ai connu quand j'étais à Dieppe, Moncton. Ça fait quand même longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est nice. On se voit sur Facebook, I guess. C'est le même question. Vraiment, je veux te dire un gros, gros merci pour nous avoir donné un heure aujourd'hui. C'était super le fun. Comme je l'ai dit, je te souhaite que la meilleure des chances aussi avec tout ce qu'ils vont. Je n'ai pas de doute que tu vas trouver d'autres choses à faire aussi. Tu m'as l'air comme un gars qui ne peut pas arrêter. Là, je m'enlige aussi au niveau de la lutte pro-wrestling. C'est un autre projet que je veux me lancer dedans un tout petit peu. J'ai tout entrippé sur la lutte. M&B c'est mal fun, mais je veux avoir un autre challenge de ce côté-là. pareil. Ton micro est off, John. Non? Ok, bien, en tout cas, son micro arrête de fonctionner, mais en tout cas, tout ça pour dire, merci beaucoup, Gabriel. Plaisir de te rencontrer. Je sais que John te connaissait plus un petit peu. Moi, je ne te connaissais pas vraiment, mais là, je ne savais pas qu'il faisait toutes ces affaires-là. C'était vraiment fun de te parler. C'est ça. Encore une fois, merci à tout le monde de nous écouter. Encore une fois, qu'est-ce qu'il n'a de ton livre pour que le monde va l'acheter? Pensez en dehors de la cage. Perfect. There we go. So, bonne journée à tout le monde. Soit à l'occasion.